L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore? Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Jeudi 16 mai 2019, une quatrième année sous le signe du partenariat à la Bibliothèque de Montmagny. Le député Denis Tardy perd son attaché politique au profit de la ministre Proulx. André Thérien reçoit la médaille du président international Chellieu. Les fêtes commémoratives des municipalités du Kamouraska demeurent un levier pour le développement des collectivités du secteur. Les artistes dévoilés pour le spectacle Surface, virés à l'envers au Quai Paquet de Lévis. Côté sport, volleyball, scolaire, école secondaire Saint-Damiens se distingue. Tous les détails de ces nouvelles, dans un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Pour l'incorporation de la Bibliothèque de Montmagny, l'année 2018 fut marquée par la consolidation et l'établissement de liens avec des entreprises et des organismes du milieu, fiers de s'associer à la mission de la Bibliothèque, tout en appuyant le rôle positif qu'elle joue dans sa communauté. Plus que jamais, l'établissement fait sa place au sein de la collectivité en s'efforçant de répondre aux besoins des citoyens en matière d'accès à la lecture, à l'information et à la culture. Et pour maintenir la diversité et le nombre d'activités et de services gratuits offerts à ces quelques 4 000 abonnés actifs, la Bibliothèque a besoin de partenaires engagés. Le bilan présenté lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le 24 avril dernier a donc fait état des principales actions entreprises par la Bibliothèque pour établir des partenariats. Ce fut également l'occasion de récompenser les membres Corpo en procédant au tirage du panier de livres d'une valeur de 500 $ offert par Marquis. Cette année, la grande gagnante du panier de livres Marquis est Mme Marcel Racine, une bénévole engagée au service de la Bibliothèque depuis les tout premiers jours et même avant son ouverture. Une belle récompense qui vient couronner des années de dévouement. Les deux postes en élection ont été remportés par Mme Sonia Godbout, administratrice, et Jean Beaulieu, réélu à titre de vice-président. Les autres membres du conseil d'administration de la Corporation 2019 sont les représentants municipaux Sylvie Boulay, Félix Michaud, Jessie Croteau, Jean-François Roy, ces derniers agissant à titre de secrétaire trésorier, et Joshua Ménard Suárez, représentant jeunesse pour la Ville et président de la Corporation. Mesdames Manon Fournier et Anne Masson complètent le conseil à titre d'administratrice. Avec plus de 3 500 visiteurs en 18 jours, le coût d'éclat de l'année 2018 fut, sans contredit, la tenue de l'exposition Riopelle, présentée par Montel, qui aura permis à la Corporation d'amasser la coquette somme de 25 000 $. Un succès attribuable aux généreux commanditaires et à la vente, par la Ville de Montmagny, d'une lithographie signée par l'artiste et aux contributions volontaires des visiteurs. L'organisation de l'exposition et de la soirée bénéfice qui la précédait furent, au dire de Mme Huguette Vachon, conjointe de Riopelle et commissaire de l'exposition, dignes des plus grands musées. Depuis son ouverture, la bibliothèque développe constamment des services sur mesure, afin de répondre aux demandes et aux besoins de cette clientèle. C'est ainsi qu'en 2015 est né le camp Arts et Lettres, le premier camp estival à saveurs culturels, proposé par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny aux jeunes de 6 à 11 ans. Et grâce au Club Richelieu, qui appuie cette initiative depuis 2016, le camp peut renouveler sa programmation chaque été. En 2018, la bibliothèque a également instauré le Club de lecture Raconte, à la suggestion de deux jeunes passionnés de lecture. Le club est offert aux élèves du primaire et parrainé par le Club optimiste de Montmagny. Implanté l'automne dernier et déjà fort populaire, le programme Génération arrobas branché est pour sa part associé au Club retaré. À ce jour, 52 heures d'apprentissage informatique ont été dispensées par sept jeunes bénévoles enseignants au bénéfice d'une vingtaine d'aînés abonnés à ce service. Les services de la bibliothèque s'étendent de même hors des murs. En effet, grâce à la Bibliomobile, parrainée depuis trois ans déjà par le Club Lyon de Montmagny, les aînés en résidence peuvent continuer d'avoir accès à toutes les collections de la bibliothèque durant les mois d'hiver lorsque les déplacements sont plus difficiles. En plus de consolider ses acquis, la bibliothèque de Montmagny a aussi introduit de belles nouveautés en 2018. Une ligue d'impôt jeunesse destinée aux 7 à 12 ans a été mise sur pied à la fin de l'année 2018 et les vingt participants se sont affrontés dans des matchs amicaux tout l'hiver jusqu'à la finale disputée devant public. Plus récemment, les citoyens de Montmagny ont été conviés au nouveau forum de discussion citoyen « Personne n'en parle », organisé par la Chambre de commerce de Montmagny en collaboration avec le journal Oie-Blanche. La première séance portait sur la vision du développement régional. Trois autres rencontres sont prévues en 2019 et aborderont les thèmes de l'immigration en région, du dynamisme culturel et touristique et de l'environnement et des sources d'énergie. Si l'exposition Riopelle a procuré un rayonnement important à la bibliothèque, d'autres activités ont également contribué à véhiculer son image. Par exemple, durant l'année 2018, de jeunes usagers de la bibliothèque de Montmagny et de la médiathèque Marcel Pagnol à Aubagne dans la région de Marseille ont entretenu des relations internationales par le biais d'échanges de lettres et de bricolages. Et lors de la campagne électorale, l'équipe de Radio-Canada-Québec a diffusé deux émissions en direct de la bibliothèque, soit le téléjournal 18 heures et l'émission du retour à la radio de Radio-Canada, C'est encore mieux l'après-midi. Et finalement, la bibliothèque de Montmagny a accueilli une équipe de recherche en design pendant près d'un mois durant l'été 2018. Les étudiants universitaires se sont intéressés à l'idée du troisième lieu, la bibliothèque après la maison et le travail ou l'école, et à l'expérience de l'usager. Ils ont testé certaines activités et différentes façons d'organiser la bibliothèque, puis ont soumis leurs observations et leurs recommandations. Une suite est prévue en cours de l'année. Amélie Dionne, l'attachée politique du député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, quittera bientôt ses fonctions, afin de se joindre, le 3 juin, au cabinet de la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Pou. En effet, cette dernière occupera le poste de directrice des communications et d'attachée de presse au bureau de la ministre à Québec. Elle continuera cependant d'agir en tant qu'attachée politique du sympathique député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, tout en cherchant quelqu'un pour la remplacer avant son départ. À souligner que Mme Dionne quitte en très bons termes le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, puisqu'elle pourra particulièrement continuer à travailler sur les dossiers de son secteur, car elle œuvrera désormais pour la ministre responsable de sa région, en l'occurrence le Bas-Saint-Laurent. Rappelons en terminant que celui qui était jusqu'à tout récemment l'attaché de presse de la ministre Proulx, Antoine de la Durantais, est devenu l'attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe. André Thérien a récemment reçu la médaille du président décerné par le président international Richelieu, et ce, pour son exemplaire contribution à la promotion et à la défense de la langue française. M. Thérien a été lieutenant-colonel et membre du royal 22e Régiment de l'armée canadienne. Il a fait carrière dans les forces armées pendant plus de 32 ans. Il a par ailleurs dirigé des équipes de combattants à plusieurs endroits dans le monde, soit en Europe, en Afrique et en Corée. Et dans ce dernier pays, on lui a décerné la croix militaire pour bravoure. En 1973, il fut muté au ministère des Affaires étrangères à titre de diplomate et attaché militaire de l'ambassade du Canada à Bruxelles. André Thérien fêtera son 93e anniversaire de naissance le 18 mai prochain. Il est le doyen des membres du club Richelieu Montmagny et probablement de l'ensemble des clubs Richelieu. Jean-Claude Lavoie, agent de liaison du Richelieu International, a remis la médaille du président en présence des amis Richelieu Montmagny lors du souper du 13 mai dernier. Cette démarche a par ailleurs été initiée par André Chamberlain avec la complicité de Karl Mercier, président du club Richelieu Montmagny et de Jean-Claude Lavoie, bien sûr. Cette médaille est décernée par le président international afin de reconnaître toute personne ayant, par ses actions, contribué de façon remarquable à la promotion de la francophonie ou à l'aide à la jeunesse. Il revient au président de déterminer la recevabilité des demandes de reconnaissance par cette médaille du président. Au besoin, le président international peut mandater un de ses collègues du conseil d'administration du Richelieu International ou un ancien président international pour effectuer, en son nom, la remise de la médaille. Il est de tradition que le président international, lors de son mandat, remette la médaille du président à des personnalités publiques et à des riches lieux exemplaires qui ont contribué de façon spéciale à la promotion de la francophonie, à des œuvres humanitaires et à des projets auprès de la jeunesse. Le 25 avril dernier soutenait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le Café-Rencontre de Solidarité Rurale du Kamouraska qui réunissait près de 30 personnes. On en discute dans 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Près de 30 personnes étaient réunies le 25 avril dernier à l'auberge Cap-Martin à Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin de participer au Café-Rencontre de Solidarité Rurale du Kamouraska qui portait cette fois-ci sur l'organisation des festivités de commémorations visant particulièrement à souligner la fondation de plusieurs municipalités kamourascoises. La conférencière Jacinthe Thiboutot, coordonnatrice des fêtes du 125e de Saint-Germain, a partagé l'expérience qu'elle a vécue au cours de la dernière année ainsi que ses réflexions sur les enjeux auxquels font face les comités organisateurs et les retombées positives et concrètes qu'engendrent ces célébrations pour les communautés locales. Sans nécessairement tenir une rencontre portant spécifiquement sur la vision des fêtes, Mme Thiboutot a mentionné l'importance de se donner une vision au cours des rencontres et de la construire autour des objectifs fixés par l'équipe de travail. La vision commune des festivités a par ailleurs eu des impacts positifs avant, pendant et après les fêtes et ce, tant sur les plans communautaires, culturels et matériels. Pour elle, les facteurs clés de réussite sont la gouvernance, l'équipe, la communication, les contacts humains et le temps. Les fêtes commémoratives sont bien plus que des activités sociales divertissantes. Elles sont l'occasion de se remémorer l'histoire de sa communauté, de créer des liens solides entre les natifs et les nouveaux arrivants, de développer l'identité, le sentiment d'appartenance et de fierté de la population et d'améliorer ses infrastructures et équipements. Elles sont aussi une opportunité extraordinaire pour se tourner vers l'avenir et faire naître des idées et des projets de développement pour le futur, de conclure Mme Thiboutot. Soulignons également que plusieurs municipalités du Kamouraska fêteront leur jubilé dans les prochaines années, notamment Rivière-Rouelle, Saint-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néry, Saint-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Pascal. La municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière tient ainsi à remercier l'auberge Cap-Martin pour son accueil et son appui à la tenue de cet événement. Organisée par le 6 du Bas-Saint-Laurent, la SADC du Kamouraska et la MRC du Kamouraska, la prochaine rencontre de solidarité rurale du Kamouraska aura lieu en septembre 2019. À compter de 8 heures, le lieu est à déterminer. Pour plus d'informations et pour participer à la prochaine rencontre, vous pouvez contacter Marie-Joucouturier Dubé au 48 492 1660, poste 236. En compagnie de partenaires de l'événement, le maire de Lévis, Gilles Lehoulier, le producteur d'événements, Sébastien Huot, et le concepteur de matière, Giselin Turcotte, ont dévoilé mercredi les artistes qui tiendront la vedette de la troisième édition de Surface, virée à l'envers, ce grand spectacle gratuit qui sera présenté du 18 au 20 juillet prochain au Quai Paquet de Lévis. Surface est le spectacle gratuit de l'été à ne pas manquer. L'an dernier, plus de 25 000 personnes sont venues célébrer le talent d'ici sous toutes ses formes. Sur un site en chanteur avec une vue imprenable, des artistes émergents des régions de Chaudière-Appalaches et de Québec proposeront trois soirs de musique, de danse et de cirque qui en mettront plein la vue aux spectateurs, a déclaré Gilles Lehoulier, maire de Lévis. Le spectacle de cette année sera par ailleurs plus spectaculaire. Cette année, nous souhaitons mettre de l'avant un aspect plus électrique, plus bouillonnant. Nous avons envie de miser sur le caractère spectaculaire, de rendre compte de la fougue qui anime les artistes émergents, de témoigner de leur lutte pour se frayer un chemin. Avec eux, nous voulons bousculer les principes, changer le monde, a ajouté M. Justin Turcotte, concepteur du spectacle. Surface virée à l'envers souhaite permettre aux artistes émergents de joindre le public pour faire leur place. Pour y arriver, la scène TD, toujours avec le château Frontenac en trame de fond, prendra place dans le public, tout en ajoutant une nouvelle zone expérentielle au cours de spectacles. La scène permettra aux artistes et au public de créer une expérience unique et à leur image. Sur 180 propositions reçues, le spectacle Surface a dû en retenir 13, mettant en vedette un total de 28 artistes. La sélection a provoqué des choix déchirants car les talents de chez nous sont plus que prêts à rayonner. La raison d'être du spectacle Surface étant de donner l'occasion aux artistes émergents de prendre leur place dans le milieu artistique, Leviko Hyundai remettra une bourse de 1 000 $ à l'artiste choisi par le public et les intervenants du milieu culturel. Il y a certes la musique, mais également la danse, avec la troupe Motion, ballet, jazz, lyrique et contemporain, et le duo Willow, avec du contemporain, qui a notamment participé à l'émission Révolution. Pour compléter cette distribution impressionnante, Marcello Carrillo Mata, un artiste de l'école de cirque de Québec, combinera jonglerie et acrobatie. Claire Hobson fera l'impossible avec ses sangles aériennes et Julie Cahouette mettra de l'avant l'art visuel et le bodybenting. Dans un style alliant le hip-hop, l'électronique et l'ambient, les spectateurs pourront voir briller, mais l'air métrique. Avec 16 ans d'expérience dans le domaine musical, il a performé dans plusieurs festivals de musique reconnus dans la région. L'artiste KJT viendra aussi faire lever la foule avec un mélange de hip-hop, de rap et de slam. Les amateurs de country ne seront certainement pas déçus puisque Jessica Pruneau sera du spectacle. En plus d'avoir été de la programmation du Festival Western de Saint-Yves, elle a performé en première partie de plusieurs artistes québécois tels que Zachary Richard, Vincent Vallière et Patrick Normand. Après avoir fait partie de la première édition de Surface, le groupe MC12 sera de retour. Formé depuis plus de 12 ans, il a atteint le top 20 des radios québécoises avec deux de ses chansons. Le groupe présentera des reprises de chansons populaires et des compositions originales à ne pas manquer. Surface, virée à l'envers, c'est aussi Philippe Gagné, un multi-instrumentiste autodidacte, Melvis N. de Jive Cats, un groupe né de la rencontre du rock'n'roll et du swing, Yann Brassard, finaliste de la voix 6 et de Cybelle, un coitoueur jazz d'harmonie vocale. Alors, très intéressant, cette programmation qui aura lieu en juillet prochain. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Géricault de Lillet, pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Géricault peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Géricault, 88-234-7524, de Lillet, à Rivière-du-Loup. Pavage Géricault, pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, la formation masculine de l'école secondaire Saint-Damien et l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, chez les filles, ont remporté le championnat local de volleyball Benjamin de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, présenté le samedi 27 avril dernier à Montmagny. Chez les garçons, l'équipe de l'école secondaire de Saint-Damien a eu raison de celle de l'école secondaire de Saint-Charles en 2-7 en finale, alors que chez les filles, Louis-Jacques Cazot a disposé de l'école Bonpasteur en 3-7 chaudement disputé. Soulignons que 11 équipes ont participé à ce championnat, soit 7 équipes chez les filles et 4 chez les garçons, celles-ci réunissant près de 100 athlètes. Et dans la Ligue nationale de hockey, défaite crève-cœur des blouses de Saint-Louis et de Samuel Blais, notre collègue de Montmagny, par la marque de 4 à 3 en supplémentaire, de 5 à 4, pardon, 5 à 4 en supplémentaire. Donc, c'est une défaite crève-cœur. On sait que les Sharks de San Jose ont compté dans les toutes dernières secondes de la troisième période pour faire le compte 4 à 4 et en supplémentaire. Ce sont eux qui ont compté le but vainqueur, donc les Sharks de San Jose qui mènent la série 2 à 1 contre les Blues de Saint-Louis. Et ce soir, eh bien, ce sera le quatrième match, alors que les Hurricanes de la Caroline font face à l'élimination devant les Bruins de Boston. Un match à ne pas manquer. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 725 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Pongeli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 5-9-8-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Choisissez la qualité. Les Cerdes-du-Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes vivaces, fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Cerdes-du-Canton, route transcomptée, cerfsducanton.com ou notre page Facebook. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est encore froid. Je ne peux pas vous dire rien de plus que c'est du temps froid qui persiste. Tranquillement, ça va se réchauffer. On va gagner quelques petits degrés, mais c'est froid. Il y a encore un avis de gel en vigueur et je vous en fais part immédiatement. Donc, cet avis de gel, alors, c'est tout simplement que le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel. La nuit prochaine, les températures chuteront près du point de congélation pour nos régions parce que cet avis de gel nous concerne. Donc, un avis de gel est prévu. si vous aviez l'intention, j'espère que non, que vous n'êtes pas rendu peut-être à faire vos plantations, mais si vous faites vous-même, vous empotez vos choses pour les préparer pour les planter dans la terre prochainement, il faudrait peut-être les mettre dans le garage ou les rentrer à l'intérieur de la maison pour éviter justement d'avoir des mauvaises surprises demain en raison de cet avis de gel. Maintenant, au niveau des prévisions de la météo, on nous prévoit aujourd'hui du temps ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera 11 degrés et encore une fois, c'est les vents du nord-est qui seront très présents entre 15 et 30 km heure. Ce soir, on nous parle d'un ciel variable avec 8 degrés. Les vents du nord-est qui seront encore présents entre 15 et 30 km heure et pour la nuit prochaine, ciel variable avec 4 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison en ce temps-ci de l'année sont de 17 jours et 4 la nuit. Donc, on est vraiment sous les normales de saison. Pour demain, vendredi. Alors, on nous prévoit une journée qui débute sous le soleil, ça s'ennuage et on aura de la pluie au cours de la journée. On parle de 10 mm en fin d'après-midi ou encore en soirée avec des vents du nord-est entre 25 et 35 km. donc c'est pluvieux demain mais en fin de journée. Cette pluie pourrait se poursuivre au cours de la nuit de vendredi à samedi mais tranquillement, les nuages vont se dissiper et nous apporter du temps nuageux avec des éclaircies pour samedi et regardez les températures. C'est vraiment froid. C'est 11 degrés pour vendredi et 11 degrés pour samedi avec des vents du nord-est entre 20 et 35 km heure encore une fois. Pour dimanche, c'est le retour du temps nuageux et de la pluie avec des vents du nord-est entre 10 et 15 km heure. On parle de 5 à 10 mm de pluie pour dimanche. Pourtant, souvenez-vous, il y a quelques jours, on parlait de belles températures pour dimanche et lundi. Eh bien là, le scénario a passablement changé avec un maximum de 13 degrés. Cette pluie qui se poursuivra lundi, 5 à 10 mm pour dimanche, 10 mm pour lundi. Donc, si vous aviez des plans pour travailler sur le terrain pour la fin de semaine, à moins qu'il y ait un changement majeur, ce sera du temps pluvieux. Alors, il faudra peut-être vous trouver des occupations à l'intérieur des maximums sous les normales de saison, 13 pour dimanche et 13 pour lundi. Cette pluie se poursuit mardi. On parle de 1 à 3 mm supplémentaires. pour atteindre un maximum de 14 degrés. Et enfin, mardi, les vents qui vont changer de direction et souffler de direction ouest à tout près de 35 km heure en rafale. Pour mercredi, le ciel se dégage ou ça, c'est une belle nouvelle, une belle et bonne nouvelle. Cependant, ce sont les vents du nord-ouest qui vont revenir sur notre région. Donc, ce qui fait qu'on aura de la misère à augmenter, on aura de la difficulté à augmenter les températures et atteindre les normales de saison. Donc, 14 degrés pour mercredi, mais du soleil, je pense qu'après trois jours de pluie, on appréciera voir Galarneau dans le ciel sud-côtois. Donc, 14 degrés pour mercredi. Et pour jeudi, la journée débute sous le soleil et encore une fois, ça, sans nuages, on aura de fortes précipitations entre 5 et 10 mm pour la journée de jeudi vers la fin de la journée ou encore en soirée avec un minimum très faible de 15 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est que majoritairement, la prochaine semaine s'annonce pluvieuse et sous les normales de saison avec des vents du nord-est qui seront très présents tout au cours de cette semaine. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité. Corrivo Meubles de Jardin c'est la quatrième génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazébo, Pergola, Ensemble à dîner ou de conversation, Balançoire, Chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au CorrivoMDJ.com. Mme Yvonne Bernatché, propriétaire de la boutique chez Manon qui fâte ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ritkoff ou Bali à la boutique chez Manon. 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous savez, 50 ans, ça se fête et je veux féliciter Mme Yvonne Bernatché et Maggie qui depuis, bien, Maggie, pas depuis 50 ans, mais Yvonne, bien sûr, qui est là depuis 50 ans. Et vous savez, 50 ans, dans le centre-ville de Montmagny, on n'aura pas vu ça souvent. Alors, Mme Bernatché qui, dimanche le 19 mai, a décidé de vous accueillir pour fêter ce 50e anniversaire. Alors, vous êtes tous invités. Allez la féliciter. Moi, je vous invite fortement à aller lui serrer la main. 50 ans qu'elle a tenu. Et vous savez, on parlait justement de ça, que ce commerce-là a vécu toutes sortes de changements parce qu'il y a eu beaucoup de changements au centre-ville. Alors, dimanche le 19 mai, de 11h à 16h, Mme Bernatché qui se fera un plaisir de vous recevoir. Il y aura à cette occasion beaucoup de surprises pour fêter 50 ans. Ça se fête 50 ans. Vous regardez cematv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi. Le jeudi, nous sommes aujourd'hui le 16 du mois de mai. Est-ce que c'est bien, M. le réalisateur? Est-ce que nous sommes le 16 mai ou le 16 mars? Je suis tout mêlé, moi, là. Hein? C'est... Il ne faut pas trop en parler parce que je pense qu'on est tous un peu à bout. Ah! Voilà l'expression. On est tous un peu à bout de cette météo, mais que vous, on n'y peut rien. Donc, on essaie de mettre de la joie et de la bonne humeur dans votre maison et surtout de la chaleur. Je voulais, parce qu'il y avait certains petits détails de météo que je ne vous ai pas donnés, je vous disais que c'était actuellement 8 degrés. Les vents qui sont du nord de 11 km heure en rafale à 17 km heure. L'humidité est à 71 %. La pression barométrique est à 101,1 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5 heures 22. Au moins, il se lève tous les matins, c'est ça qui est important. Il devra se coucher à 20h19 ce soir. On a connu un maximum de 15 degrés hier, mais avec des vents du nord-est très présents. Et on a connu un 6 au cours de la nuit dernière. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Maintenant, on n'a pas d'anniversaire aujourd'hui, en ce 16 mai. C'est assez rare qu'on n'a pas d'anniversaire à souligner. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, malheureusement, personne ne nous a téléphoné. Bien, moi, je me permets de vous souhaiter bonne fête à vous tous qui soulignez votre anniversaire en ce jeudi 16 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Pierce Brosnan en Irlande, acteur, Le monde ne suffit pas, l'affaire Thomas Crown et Demain ne meurt jamais. Il est né en 1952. C'est James Bond. Donc, je ne l'avais pas reconnu. Mon réalisateur m'a soufflé ça à l'oreille. Je n'ai pas très suivi les aventures de James Bond. En 1970, c'est la naissance de Gabriela Sabatini, championne de tennis. Elle, on la connaît encore bien mieux. En 1966, naissance de Janet Jackson, chanteuse, la sœur de notre ami Michael Jackson. En 1951, naissance de Christian Lacroix, couturier français. en 1922, Michel Pognatoski à Paris, homme politique français, ministre de l'Intérieur sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et en 1905, Henry Fonda. On ne peut pas l'oublier, celui-là. Acteur, quel acteur d'ailleurs, Henry Fonda. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Pierre Gingran qui est en vacances cette semaine aussi. Donc, tout le monde est en vacances cette semaine. Alors, ça nous permet d'aller fouiller un petit peu plus loin pour vous présenter les anniversaires de ce jour. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 88-241-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Co-AP-IGA de Montmagny. Maintenant, on se transporte dans les cuisines du magasin Co-AP-IGA de Montmagny avec notre chef Benoît Tardy. On vous présente une autre bonne recette de notre chef Tardy. C'est parti! Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent Bonne journée! Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cematv.ca La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-AP-IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette heure d'autres chroniques culinaires présentées par votre magasin Co-AP-IGA Extra de Montmagny. Alors qu'on se retrouve dans cette magnifique cuisine du magasin Co-AP-IGA Extra juste à l'étage. Alors c'est bien facile. D'ailleurs, si vous voulez louer la cuisine, les salles, vous pouvez le faire. Vous pouvez cuisiner ou encore juste louer les salles et avoir la cuisine pour préparer vos affaires. Ou encore, on peut préparer pour vous parce qu'on a le service de traiteur. Oui, même pour les fêtes d'enfants. Des fois, à la maison, vous savez comment ça peut salir aussi. Ici, vous avez l'espace. Il reste juste à poser un petit peu à bas puis c'est fini. Le ménage ne se fait pas en arrivant puis en partant. C'est ça. Et on a le service de traiteur. On peut offrir… le service de traiteur. Vous venez de voir, vous allez voir Francine à la charcuterie. Francine est toujours là aussi avec un très beau service et vous expliquez tout ce que vous avez besoin pour la bonne quantité des produits. Je pense que dans le menu des traiteurs, on a au moins une cinquantaine de variétés. La prochaine chronique, je vais vous montrer un pamphlet. Je vais le montrer. Oui, ça serait une bonne idée. Quand vous venez, on vous le montre. Vous avez tous les prix. Vous savez toutes les quantités que par rapport au nombre de personnes. Même, vous avez peut-être des sélections de vins qui sont déjà là. Si vous voulez les assiettes accomplies, on est capable de tout aller vous chercher ça pour vous. Vous n'avez rien à organiser. Vous vous remontez en haut tout est prêt. Et comme on a toujours mentionné, ce n'est pas juste à Noël, ce n'est pas juste à Pâques. Non. C'est en tout temps. C'est 52 semaines par année. 50. Si vous arrive n'importe quoi de la mortalité ou n'importe quoi, ça peut arriver. On fait même ça. Venez nous voir pour vous régler ça. Benoît, cette semaine, c'est hamburger au pain naan. Oui, un pain naan. Ça fait différent que je trouve d'un pain burger ordinaire. Je trouve qu'on a... Ça fait... C'est un beau produit. La texture, c'est pas la même texture. C'est un pain naan. C'est comme un genre de pain pico. Oui. Comme vous avez dit, il est enrichi un peu. On va sortir, moi. On va y arriver, moi. Alors, voyez-vous, la texture qui est un peu... Ça me fait penser à la pâte à pizza il y a deux semaines que tu nous as montré. Ah, oui. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et une texture quand même solide. Parce que je trouve que c'est un beau produit. Vous pouvez même mettre un petit peu d'huile d'olive, n'importe quoi dessus et vous l'envoyer au four avec un peu de fromage. Ça vous fait, à place d'avoir un crouton où vous êtes pas alouissé, vous pouvez servir ça. Ça me donne plusieurs possibilités. Encore un produit qu'on retrouve ici. Oui, puis c'est un nouveau haut. On le retrouve à la boulangerie avec... Où on a toujours nos baguettes, nos affaires toutes en vrac. Je pense que c'est des beaux produits aussi à découvrir. On a nos produits maison, on a notre comptoir à gâteaux fait sur mesure pour les fêtes d'enfants, même pour plusieurs enfants. Oui. Puis même pour les parents. Oui. Je pense plus pour les parents que pour les enfants. Ah, peut-être, mais on a aussi... Ça va délicieux, les gâteaux. Oui, on a le délice des dieux et plusieurs sortes. On a même des portions plus raffinées pour les personnes qui aiment vraiment les gâteaux bien portionnés. Il y a des gâteaux sans gluten aussi. Oui, je crois, oui. Oui, oui. Ah, ça se peut. Oui, oui. Vous n'en mangez? Je te confirme. Qu'est-ce que je vais faire? On va le faire... J'aurais pu prendre... Là, je vais le faire au steak haché. On aurait pu prendre du porc, du veau. On aurait pu le faire de la même façon. OK. Mais au fond, on prend une bonne portion. Moi, je suis un bon mangeur de ma gueule. Ça veut dire... Je ferais beaucoup de viande. Oui. C'est bon quand ça goûte. Moi, je suis pareil. C'est bon quand ça goûte. Parce qu'il y a la blonde, des fois, je fais des baguettes et elle dit tout le temps que c'est trop gros. OK. Il ne mange jamais tout. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris environ, peut-être, 200 grammes, 300 grammes sur la quantité que vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre... On va mettre une cuillère à thé de pesto. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... Même, c'est du champignon. Du champignon. Du hoca aux champignons, du fromage. Il est déjà intégré. On a plusieurs sortes. Lui, il est super bon. Vous allez voir. Il a un super bon goût. Vous voyez? Vous sentez déjà les champignons? Il sent déjà le hoca. Je ne peux pas vous dire la sorte de champignon qu'il y a dedans parce que je n'ai pas vérifié. On pourrait lire... Je ne sais pas son nom. C'est des champignons sauvages. Du polé noir. Des truffes. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? On peut le ramper. Mais pourquoi tu l'as pris à base de champignons? Il y a beaucoup de raisons. Ça donne un bon goût à votre recette. OK. Moi, ce que je vais faire, je vais venir tout le mettre en lamelle. J'aurais pu le faire au couteau, je le ferais avec le... Ouais, pourquoi se donner de la misère? C'est ça. Ce que je vais faire, ce qui est le fun, c'est garder des gros morceaux de fromage. Quand vous allez le faire cuire, il va venir vraiment bon. On va venir l'intégrer à l'intérieur. Comme ceci. OK. Ensuite, qu'est-ce que vous faites avec... Moi, c'est... Je prends tout le temps des épinards, je les envoie dans la friteuse. OK. Ça fait des épinards en frit. OK. On va venir le mettre à l'intérieur. Avec le pesto, ça va donner un bon goût. On s'en garde toujours un peu pour garder sa garniture. Ensuite, on va tout mélanger. OK. Je me demandais... Je pensais que tu allais mettre ça comme ça. OK. Tu le mélanges avant. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, ça va être les gros morceaux de fromage que vous allez voir qui vont venir attendrir. OK. Là, ça vous donne une grosse boulette. Il y en a qui disent des boulettes. Il y en a qui disent du steak haché. C'est... On appelle ça des boulettes. Il faut parler pour se faire comprendre. Tu sais qu'est-ce qui est beau, vous voyez les gros morceaux de fromage ils vont fondre. Ça ne sera pas... C'est vraiment de l'almagamé bien comme il faut. Ensuite, on va... s'essuyer un peu les mains. OK. On va prendre un petit peu d'huile épicée. OK. Ça l'a utilisé il y a quelques semaines. Oui. C'est épicé. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir vraiment la mettre la plus plate possible pour la cuisson. D'habitude, ça prend une dizaine de minutes. Vu que la viande était fraîche... Comme ceci. Donc, comme tu me mentionnais, tu as pris de la viande hachée, du bœuf, mais ça... Oui, on va prendre du porc. Qu'est-ce qui est le fun? Vous l'aîtes hachées, même. Vous l'aîtes hachées. Puis, qu'est-ce qu'on a d'hiver aussi, j'aurais pu mettre un oeuf aussi et arrêter plus, on que tu veux. OK. Ça dépend bien du monde. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos petits champignons shiitake. Qu'est-ce que tu enlèves? J'enlève la partie. C'est sûr que des fois, il y en a qui ont un petit peu... C'est le bout des racines qui sèchent. Donc, c'est préférable de l'enlever? Oui, parce que ça donne un bon petit goût. Mais qu'est-ce qui va être le fun? C'est parce que quand vous allez manger dans votre pain d'âme... En grosseur, on aurait pu le coup en deux. qu'il aurait fait deux portions. OK. OK. On va prendre une petite spétule si je la trouve. On ne l'avait pas cherchée tantôt. Donc, je vous rappelle que tous ces ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop.I.GA ou encore, vous pouvez voir la chronique sur... Eh, mon Dieu! Il y a le fromage et les champignons, ça va donner... Ça a tellement de l'air appétissant. Cette chronique-là, si vous voulez vraiment comprendre Benoît et la façon qu'il le prépare ou qu'il prépare la recette, vous allez sur le site de cematv.ca sous l'onglet chronique. Vous allez voir la chronique culinaire IGA et vous allez voir Benoît, vous allez voir revoir cette émission. Donc, pour vous, c'est plus facile, ou ça peut être plus facile de préparer une recette, mais moi, je... Bon. En plus, c'est ça, dans les fruits et légumes, présentement, il y a tout encore des fruits coupés qui servent pour quand il fait beau ou le froid chaud ou les foisses, des portions de fromage, tout est bien pour des petites collations, surtout le décès qui va commencer. Il y a beaucoup de monde qui vont commencer à sortir le décès. Les vacances, on travaille de commencer aussi pour certaines personnes. C'est l'été. C'est l'été qui s'en vient. Je pense que ça avance énormément. Je pense que c'est une belle avenue. Moi, je vous ai dit, comme ça, sur Charcot, ce serait l'idéal. Mais moi, ce que j'aime boire, c'est la viande, c'est le fromage à l'intérieur de la viande qui fond. Ah, mais là, c'est parce que le fromage, il reste. On aurait pu mettre du dorémi aussi. Il est plus ferme parce qu'il ne fond pas. Mais moi, je trouve que ça donne un excellent produit comme ça. Ça sent déjà le pesto. Le pesto avec les champignons. Dans le fond, vous avez tous les petits champignons. C'est ça qui va donner le goût à votre hamburger. C'est pas... Là-dedans, vous allez... Moi, je vais mettre une mayonnaise au pesto. Il faut juste mettre de la mayonnaise. Il y en a qui vont mettre du ketchup. Pour un hamburger comme ça, pas de ketchup, c'est une mayonnaise plus raffinée. Comme dans les autres recettes que j'avais faites, on prend notre mayonnaise. On appelle ça « ça fait plaisir, Benoît ». Oui. Cuisiner, c'est un plaisir puis de mettre les ingrédients qu'on désire. Oui. Comme je vous ai dit dans les autres recettes, c'est toujours moitié-moitié. On met, on va dire, 100 millilitres de mayonnaise, on met 50 millilitres de pesto. Comme ceci. J'ai mis une cuillère à soupe, je vais mettre une cuillère à thé environ. Comme ceci. On va brasser pour donner la texture comme ça. OK. Ça vous donne une belle texture. On va prendre notre petit pain d'âme. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il ne faut pas gêner, on en prend à mettre. Il faut que ça goûte. Il faut que ça goûte. Donc, vous avez ça comme ça. On va mettre de même. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre une feuille de salade. comme ça. Comme ceci. Ensuite, on va prendre nos petites tomates sucrées. On aimait beaucoup, énormément. Surtout, les oranges sont super bonnes. Oui. J'en fais pousser. Vous pouvez retrouver, justement, toutes les tomates sont mélangées et vous pouvez les retrouver. Alors, c'est la marque de Merce. On l'a montré il y a quelques semaines. Donc, vous avez le choix de trois couleurs de tomates à l'intérieur de cet emballage. Surtout, les jardins commencent à pousser. Oui. On est rendu quasiment faimés. Il faut commencer à y penser. Oui. Là, qu'est-ce qui est le fun? Vous avez toutes les tomates fraîches. On va venir les mettre à l'intérieur ici. On ne mettra pas le cadre de tomates. Oui. On va mettre les champignons tout à l'intérieur. On va vérifier notre steak haché. Il est super beau. Il est super tendre. Vous voyez, on va mettre les champignons qui restent par-dessus. On va attendre encore une couple de minutes. Mais ça vous fait un très beau produit. On va rajouter un petit peu de sel. C'est la même chose. On pourrait mettre des épices. Oui, c'est comme vous voulez. Mais déjà, vous avez... On a un beau choix d'épices. On a un département rempli. On va prendre les épinards séchés. Ça, ça donne beaucoup, beaucoup de goût. Vous pouvez passer dans l'huile un petit peu. Il vienne tout s'effriter. Il donne un beau produit. Vous voyez, votre hamburger est quasiment déjà terminé. Et l'odeur aussi de la viande qui cuit avec le fromage. Ah oui. Comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre steak haché comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur comme ceci. Comme je vous ai dit qu'est-ce qui doit être beau, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut rajouter des petits champignons avec le fromage. Et ensuite, on va mener l'almegamique comme ça. Est-ce que ça va plier? Oui? Oui, c'est supposé, mais je ne sais pas. Ah oui, regarde, je vais vous montrer. De toute façon, on prend ça. Dans un restaurant, on le pique comme ça. OK. On apprend des trucs. J'ai pensé vite. Vous avez tout? Combien de temps que tu fais ça? Ça va faire au moins 28 ans. Ça fait 28 ans que j'ai commencé comme cuisinier ici à Montmagny avec Donald Lébidois qui m'a appris plusieurs choses avec Raymond Bédard. C'était mes deux mentors. Ce sont les deux professeurs de l'école L'Envoilé, de l'école de cuisine. Je pense que Donald est à sa retraite pour ça. Il travaille juste à Loisalière présentement. Raymond est encore là. Raymond est encore là. Je l'ai vu hier. Je dis hier, mais il y a trois semaines. OK. Il faut que je vous dise que ces chroniques-là sont enregistrées parce que c'est pour la disponibilité de Benoît et aussi que ces chroniques-là sont faites et on enregistre de 10 heures à midi. Alors, ça vous donne une idée que ça nous donne la fin de voir des magnifiques recettes. comme je vous ai dit, on a nos bagueurs. Oui. OK. C'est pour maison. Nous autres, on fait des chips maison ici. On est au-dessus de 800. Ça veut dire... Là, présentement, je vais l'amener juste pour faire un petit peu. C'est... On vous fait une belle... Donc, au lieu des frites... C'est ça. C'est santé. On dit que c'est santé, mais c'est nous autres qui est fait. Nous autres, ils sont cajuns. On a au ketchup, sel et vinaigre. On a barbecue ordinaire assaisonnée, cajun. On a même Diablo, une épice, avec une petite bière, ça, oui. Oui. Une petite bière de la microbrasserie. Oui, oui, oui. Je vais vous le dire. Parce qu'on a des bières de microbrasserie. Oui. Donc, c'est une belle suggestion de prendre une petite bière avec ça. Et manger ça sur le patio. Ah oui. On va venir... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les patio au cours de l'été avec l'hiver qu'on a connu. Comme ça. Puis ça vous donne un burger au porc, aux champignons shiitake et pesto. Un fromage au coche, champignons. Ça vous donne environ un bon au porc avec... On va montrer ça à la population. C'est une magnifique recette. Donc, regardez comment ça a de l'air appétissant. Et avec, naturellement, le couteau signé Benoît. Le couteau du chef. Le couteau du chef. Qu'est-ce qui est bon? On aurait pu... Après ça, si vous voulez mettre d'autres champignons, il n'y a aucun problème. Vous mettez en garniture. S'il y en a qui veulent des cornichons, il y en a qui aiment beaucoup les cornichons, on aurait pu mettre des cornichons aussi. Je pense que dans l'ensemble, cette recette-là avec le fromage au au corps, la ciboulette, exceptionnelle. Merci beaucoup. C'est un hamburger au pain de nannes. Et on peut rajouter ce qu'on veut ou on peut mettre le fromage qu'on veut. La viande qu'on veut. La viande qu'on veut. Vous pouvez mettre, si vous voulez manger du bœuf, du poulet, pas du bœuf, mais du poulet ou du porc ou du veau, vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment à votre convenance et surtout à votre goût à vous. Donc, une belle et magnifique recette. Une belle lucide. Oui, une autre. Une autre parmi tant d'autres. Bien, merci mon ami Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop et IGA Extra. Et c'est toujours un rendez-vous qu'on vous donne parce que c'est toujours succulent, c'est toujours appétissant. Et surtout, c'est des petites recettes faciles qu'on vous suggère et d'autres, des fois, un petit peu plus demandantes ou exigeantes pour recevoir la visite la fin de semaine. Alors, on essaie d'aller chercher tous les goûts. C'est bien. Merci Benoît. De rien. Notre chef Benoît Tardy, ça complète notre chronique. La semaine prochaine, on sera là. Bonne semaine. Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînée située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire, contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Choisissez la qualité. Les Cerdes du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuel, plant de légumes et fines herbes vivaces. Fier de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Cerdes du canton, route transcomptée, serresducanton.com ou notre page Facebook. La météo, présentée par Lorando, portée fenêtre, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star, directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando, portée fenêtre, voyez notre salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 48 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organismes à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 48 28 9559 ou le car.ca. La chronique des offres d'emploi Alors, à la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 16 mai, on recherche des étudiants ou étudiantes chez Technion qui embauchent à l'usine de Montmagny. Donc, on commence à 15,30 $ l'heure pour des étudiants et des étudiantes. 15,30 $ l'heure. Il y a également un cadeau à faire à nos 10 premières embauches. Donc, ça vous intéresse? RH à commercial technion.com RH pour des emplois chez Technion-Montmagny. Du talent recherché pour deux postes stimulants agents méthodes et chargés de projets chez LG Cloutier Industriel. Donc, ça vous intéresse? Eh bien, allez voir sur le site lgcloutier.com pour voir l'entreprise LG Cloutier. Encore, pour information 247 50 71 88 247 50 71 pour avoir de l'information pour ces postes agents méthodes et chargés de projets chez LG Cloutier Industriel. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, Prolame se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. On est présentement à la recherche de journaliers, journalières, pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. On est également à la recherche chez Technion d'électromécaniciens et électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail sont offertes très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH pour ressources humaines arrobas prolamflor.com rh à commercial prolamflor.com donc ces emplois qui sont actuellement disponibles. Également, une invitation est lancée aux employeurs en route vers l'emploi pour un accès rapide à d'éventuels employés. Si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un effort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'oeuvre sur le territoire. Nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou de venir échanger avec les participants lors d'un dîner prévu à Lois-Elières le 28 mai 2019 pour la MRC de Montmagny et chez Manu le 29 mai 2019 pour la MRC de l'IDA. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Donc, c'est organisé par le CAR. Vous avez quatre endroits pour quatre points de service pour rejoindre ces gens qui sont des professionnels de l'emploi ou encore pour toutes sortes d'informations sur l'emploi ou de l'aide. 88 288 95 59 ou 1 877 3 37 95 59 ou encore lecar.ca pour rejoindre ces gens de l'emploi. Ça complète notre chronique des offres dans l'emploi pour aujourd'hui jeudi 16 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, le CAR, organismes, abus non lucratifs à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Panphile et Saint-Jean-Port-Joli 88 288 95 59 ou lecar.ca Vous regardez cematv.ca La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente Les avis de décès À l'hôpital de Montmagny, le 30 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Odilon Derry, demeurant à Tourville, comté de Lillet. Originaire de Mistassini, au lac Saint-Jean, il était le fils de Feu-Dame Rosanna Imbeau et de Feu-M. Osias Derry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'église de Saint-Aubert de Lillet, samedi le 18 mai, à compter de 9 heures. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 18 mai, à 11 heures, en l'église de Saint-Aubert. Ces cendres seront par la suite déposées au colombarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté-Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Porge-de-Lit et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 4 mai 2019, de Fournier, épouse de feu M. Paul-Émile Lacombe, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu d'âme Rebecca Richard et de feu M. Camille Fournier. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny, département de gériatrie, pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny ou à la résidence Marcel-Malette. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durant-Aéfice, 560 rue du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles, à compter de midi 30. Le service religieux sera célébré le samedi 18 mai à 15 h en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durant-Aéfice de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 2000-2019 à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Alice Bernier, épouse de feu M. Georges-Henri Gaudreau. Elle demeurerait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, samedi 18 mai, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny. C'est avec une immense tristesse que la famille de Mme Jeanne d'Arc-Bernier-Mercier vous annonce son décès survenu le 5 janvier 2019. Elle s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Montmagny à l'âge de 95 ans. Épouse de feu M. Léoreillard-Mercier, elle devrait être à Montmagny, autrefois à Saint-Marcel-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux chaleureux et professionnels personnels des habitations Monseigneur de Chêne de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny ou à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les membres de sa famille vous accueilleront en l'église de Saint-Marcel-de-Lillet le samedi 18 mai à compter de midi 30. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 18 mai à 14 h en l'église de Saint-Marcel-de-Lillet suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. Une réception suivra l'école de Saint-Marcel où parents et amis seront aussi invités à s'y réunir. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C'est la Voix et fils, de la Turantais et fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Pont-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny le 9 mai 2019 à l'âge de 91 ans est décédé M. Benoît Martineau, époux de Mme Thérèse Racine. Il était le fils de feu M. Joseph Martineau et de feu Dame Blandine Campagna. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand Incorporé, 1, 1ère rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, le samedi 18 mai 2019. Jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand Incorporé, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Marcel Lévesque, époux de Mme Sylvie Giroux. Originaire de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, il était le fils de Feu-Dame Gisèle Chamberlain et de Feu-Montcalm Lévesque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'Église de Saint-Aubert-de-Lillet, samedi, le 18 mai, à compter de midi 30. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu à 13h30 au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au colombarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durant-et-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Panphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez Céma-TV.ca Mes prochains invités, je suis très heureux de les recevoir. J'ai passé une très belle soirée hier soir, je dois vous l'avouer. C'était l'accomplissement de la relève mallette. C'est bon, on en a parlé. Récemment, on est venu expliquer c'est quoi la relève mallette et il y a tout un cheminement pour hier soir déclarer officiellement des gagnants dans la relève entrepreneuriale parce que c'est ce qu'on vise. Josiane Duval et Simon Chouinard qui sont directrices et directeurs de classification chez mallette. Bonjour. Bonjour, M. Albiac. Oui, merci. Bien contente que vous ayez passé une belle soirée hier. Oui. Mais moi, on le disait, Ordon, moi j'aime ce genre de soirée-là parce qu'on voit des nouvelles entreprises ou des changements de propriétaires d'entreprises. Ça nous fait connaître des entreprises qu'on ne connaît pas ou peu ou pas... Et je voyais hier dans le domaine de l'alimentation à Lillet, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on a entendu parler, mais ça nous fait connaître des entreprises. Moi, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Alors, hier, j'ai passé un très beau moment puis c'était bien présenté. Maintenant, dites-moi, et on va revenir pour dire, c'est quoi exactement la relève mallette? Bien, en fait, c'est un concours qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans la région parce que, bien, on est en cabinet comptable, donc on est à même de voir l'importance des repreneurs ou des gens qui démarrent les entreprises pour la vitalité économique de toute notre région. Ça fait que ce concours-là vise vraiment à mettre sur la sellette un peu, présenter des nouvelles entreprises de la région, comme vous l'avez dit. Ça fait une belle publicité aux candidats lors de la soirée. Il y a plein de gens d'affaires à cette soirée-là qui sont là puis qui apprennent à connaître ces nouvelles entreprises-là ou ces nouveaux repreneurs-là. Mais surtout, ça vise à féliciter puis donner une tape dans le dos à l'entrepreneur même parce que souvent, on parle beaucoup des entreprises, mais en arrière, il y a un entrepreneur, ça prend une personne, un humain ou des humains qui ont eu le guts de dire, OK, moi, je me pars ou je reprends une compagnie puis je fonce. Je fonce, j'y crois, je suis passionnée, je crois en moi, je crois au projet. Puis souvent, les entrepreneurs sont seuls quand ils se lancent là-dedans, ils sont seuls. Ça fait que là, c'est pour dire, écoute, vous n'êtes pas seuls. On le sait que ça prend du guts, on le sait que ça prend vraiment de l'énergie, du temps puis de la motivation pour faire ça. On veut vous remercier puis c'est un peu une façon de leur donner une visibilité pour ça. Puis ce n'est pas évident de partir de l'entreprise en 2019. Ça n'a jamais été évident, mais ça l'est de moins en moins évident, je pense, comme comptable, vous le voyez. Ce n'est pas facile de partir en entreprise. Non, bien, ce n'est jamais facile. Il faut trouver des ressources, il faut trouver son projet, il faut le développer, il faut le développer, il faut l'amener à terme, il faut le faire connaître aussi parce que dans un projet d'entreprise, ça prend des clients puis ça, on veut des clients, mais il faut le promouvoir. Il y a toutes les contraintes aussi gouvernementales, les contraintes au niveau des salaires, au niveau des normes, tout ça. Ça fait que c'est vraiment pas évident. Puis les entrepreneurs, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de support puis le prix de la relève, ça vise à leur donner ce coup de pouce-là aussi. Bon, ce n'est pas simplement la relève entrepreneuriale, c'est le démarrage d'entreprise ou le transfert d'entreprise parce qu'on a vu, il y a des gagnants qui étaient appropriés, qui ont acheté une entreprise, ce sont des jeunes. Donc, c'est toutes les catégories. Oui. Est-ce qu'on peut parler des catégories, Jodiane? Oui. En fait, il y a deux catégories dans le prix, futur entrepreneur et entrepreneur. Ça fait que la catégorie entrepreneur, ça le dit, c'est quelqu'un qui avait déjà démarré son projet depuis au moins un an jusqu'à cinq ans maximum. Donc, ça pouvait être une nouvelle entreprise ou ça pouvait être l'achat d'une entreprise existante, une certaine part, il y a un minimum de part qu'on exige dans le fond dans les critères d'admissibilité pour que la personne ait une certaine influence quand même dans l'entreprise. Ça, c'est la catégorie entrepreneur. Dans les futurs entrepreneurs, ça vise encore là les deux possibilités, c'est-à-dire soit reprendre une entreprise ou en démarrer une. Mais là, c'est dans un projet selon, c'est une question de date. C'est un projet qui soit, tout dépendant de la date de dépôt de la candidature, venait de se commencer ou un projet de démarrage dans les trois prochaines années dans le fond. Mais là, c'est pas malette, c'est pas à l'intérieur qu'on décide qui sont les gagnants ou les finalistes. Il y a un jury. Et hier, il y avait des gens, parce qu'il y avait une visite chez Ouellet Canada avant l'événement, parce que quand on parle de relève entrepreneuriale, c'est une sacrée belle relève. Oui. On a vu M. Benoît Ouellet qui a parlé hier. M. Beaulieu, oui. Beaulieu, pardon. Oui, Beaulieu. Vraiment, c'est une belle histoire que cette entreprise-là qui a eu toutes ses difficultés et qui, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Alors, c'est... C'est vraiment un fleuron de l'économie de notre région, Ouellet Canada. Puis je trouvais que c'était une belle vitrine pour eux de discuter avec les gens de la région aussi. Des fois, on sous-estime peut-être à quel point nos entreprises dans notre région sont belles. Puis Ouellet, c'est une belle entreprise. Mais en même temps, quand M. Beaulieu a fait son discours, ça ramène quand même les gens sur Terre de dire, écoutez, ça n'a pas toujours été facile. Oui, aujourd'hui, on fait plus de 100 millions. Oui, aujourd'hui, on exporte un peu partout sur la planète. On a vu la carte du monde avec tous les endroits où Ouellet exportait. Mais au départ, ça n'a pas toujours été facile. Donc, c'est un message aussi pour les jeunes de dire, écoutez, faites-vous en pas au début. Ça peut que ce soit difficile. Mais des fois, il faut passer par là pour atteindre le succès aussi. Ça fait du bien à entendre ça. Parce que, bon, on se dit, il n'y a pas juste nous autres qui ont connu des difficultés. Même ça a passé proche de Fermin en 82. La récession des années 80, début des années 80. Donc, M. Beaulieu faisait partie du jury. Oui. Oui, il y avait deux autres personnes pour l'accompagner dans le jury. C'est toujours un jury qui est indépendant. Il n'y a personne de chez Mallette qui siège. Je n'avais rien à dire là-dedans. Non, c'est des entrepreneurs qui jugent les autres entrepreneurs ou les projets qui déterminent les gagnants. Il y avait Mme Isabelle Bélanger de Transport agricole jubélique puis M. Christian Noël de chez Désards de la Seine qui était avec M. Beaulieu sur le jury du prix de la relève cette année. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile, mais habituellement, les jurys à chaque année nous disent qu'ils adorent ça. C'est des personnes qui ont réussi en affaires, dans le fond. Puis de voir les jeunes comme ça, ils trouvent ça motivant. Je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est de faire le choix à la fin. Parce que dans le fond, les projets... Hier, on a présenté tous les... Dans le fond, il y avait eu cette année dans le prix de la relève 12 candidatures admissibles. Au départ, il n'y avait plus de 12 candidatures, mais on avait des critères quand même de départ de sélection. Donc, il y a 12 candidatures qui se sont rendues à la rencontre avec le jury. Puis on a vu les 12 projets hier. Il y a eu 6 gagnants sur 12 candidatures, mais les 12 projets, on a pu constater dans la petite vidéo d'hier que c'était tous des projets intéressants. Donc, je pense que pour le jury, la difficulté, ça devait être d'un moment donné de trancher, parce que c'est des beaux projets pour la région et son prometteur, même si tout le monde n'a pas été récipiendaire dans le fond, dans ces projets-là. Et j'ai remarqué hier les partenaires qui sont… parce que moi, je suis là depuis le tout début. Oui. C'est ma TV avec vous depuis le début. Et j'ai vu les partenaires hier. C'est quand même beaucoup de partenaires importants. Toutes les institutions financières ont embarqué avec vous, les médias. Alors, c'est rendu une belle soirée, mais une belle histoire, la relève-malette. Oui. Je pense que c'est rendu une activité dans le calendrier économique de la région. C'est une activité qui est rendue bien établie, dans le fond. Puis, effectivement, on ne pourrait pas faire la remise de ces prix-là sans l'appui des partenaires financiers parce qu'on remet quand même… Hier, il y a eu trois prix de 3 000 $ en argent qui ont été remis aux entrepreneurs. Ça fait 9 000 $. Ça fait 9 000 $. Il y a eu aussi trois prix en service mallette pour les futurs entrepreneurs, dans le fond, 3 fois 1 500 $. Donc, en partant plus, évidemment, tous les frais de l'organisation de l'événement, l'événement même. Donc, ça prend les partenaires financiers pour que cet événement-là soit une réussite. Puis, les collaborateurs aussi nous aident beaucoup parce qu'ils en parlent aussi dans leur entourage pour inciter les gens qui connaissent des fois à poser leur candidature aussi. Donc, ça aide aussi à mousser la soirée et les prix. On va garder le punch pour après la pause. On va vous dévoiler le nom des gagnants, mais les finalistes aussi. On va parler des finalistes et les gagnants de la relève mallette édition 2019 après la pause. OK. Malheureusement, on n'a pas de son, mais ça nous donne un peu l'image de ce que ça donnait. Il y avait 200 personnes hier qui ont assisté. Maintenant, on est rendu à dévoiler le nom des gagnants. Josiane, je vous écoute. Donc, dans la catégorie futur entrepreneur, voudriez-vous avoir les candidats… Ça serait le fun d'avoir les finalistes et les gagnants. Parfait. Dans le fond, il y avait six finalistes dans la catégorie futur entrepreneur. Il y avait M. Daniel Bois, de la clinique de l'audition Bois et Gagnon, qui est ici à Montmagny, pas loin de vos bureaux. Qui vient tout juste d'ouvrir, qui est autrefois Flore et Jardin-Lemieux. Oui, puis dans le fond, il offre des services audio-prothèses, des choses reliées à l'oreille, dans le fond. Puis c'est un nouveau service qui est dans notre région. On disait hier qu'il pouvait accommoder les gens de Saint-Pamphille jusqu'à Québec. Donc, c'est un nouveau service qui est offert dans la région qu'on n'avait pas avec la population qui est vieillissante et tout ça. C'est vraiment un plus d'avoir ce service-là dans notre région. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il est natif de Montmagny. Il est natif de la région aussi. Effectivement. Il est revenu dans le fond. Donc, c'est un retour… Moi, je trouve ça le fun de voir des gens qui reviennent chez nous. Oui. Alors, moi, on travaille là-dessus très fort que les jeunes qui vont étudier à l'extérieur reviennent chez nous. M. Bois en est un exemple. Oui, effectivement. Donc, c'était un premier candidat de la catégorie Futur entrepreneur. Il y avait aussi Mme Cathy Grenier. Mme Grenier est pharmacienne chez Brunet à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, elle s'est achetée… Elle a acheté l'écurie grain de sel à Saint-Aubert, dans le fond, pour vraiment démarrer une écurie. Je pense qu'elle avait 17 boxes disponibles dont elle a commencé à avoir des locataires dans les boxes. Et elle veut continuer d'agrandir son projet, ajouter des services et tout ça à l'écurie. Il y a aussi de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, elle était quand même connue, Emmanuelle, dans la région. Elle a travaillé en restauration dans plusieurs restaurants de la région. Puis, elle a rajouté les bâtiments où le resto Saint-Jean était avant. Puis, elle a développé Manu Atelier culinaire. Donc, c'est un atelier, un endroit où elle fait des repas préparés. Les gens peuvent manger sur place ou à portée. Donc, c'est très populaire à Saint-Jean-Port-Joli. Une offre de mai qui est quand même santé, dans le fond, puis qui dépanne beaucoup de gens de la région. Ça fait que c'est une belle entreprise. Elle dit qu'elle ne fournit pas. Elle dit qu'il y avait un besoin, alors. Oh, il y a un besoin. Moi, je suis allée et c'est vrai que tout souvent, comme des petits pains chauds, pour vrai. Mme Brenda Gale Keating, dans le fond, qui est de mémoire et de l'illet, elle, elle a développé une entreprise qui s'appelle Scandale. Donc, elle, elle fait l'accompagnement. Si, par exemple, vous voulez faire une exposition au salon de l'auto, bien, elle peut vous faire un clé en main, dans le fond, puis vous préparer votre kiosque. Quand vous arrivez là, vous avez un clé en main, vous n'avez pas à vous stresser de préparer le kiosque et tout ça, avec les articles que vous pouvez lui fournir et tout ça, elle, elle va vous préparer ça quand vous arrivez. Donc, elle accompagne les entreprises pour des clés en main pour les expositions. Ensuite, il y a quatre hommes, donc les frères François Thomas et Mathias Blais, M. Stéphane Gagnon et M. André Pou, eux qui veulent démarrer un projet qui s'appelle Théo Barbecue, qui est un food truck qui va être à la Marina à Berthier, dans le fond. Ils ont participé, les frères Blais l'année passée au Festival Bière et Barbecue. D'ailleurs, ils étaient dans l'organisation et ça a été un succès. Ceux qui ont été l'année dernière ont pu voir que c'est un succès. Puis, ils participent aussi à des compétitions culinaires un peu partout dans le fond, en lien avec le barbecue. Ça fait qu'ils vont partir le food truck. Ils vont offrir toutes sortes de mets barbecue et de la poutine, évidemment. Puis, ils nous ont montré la maquette hier. Ils veulent continuer à développer ce projet-là, peut-être ajouter éventuellement du fish and chip, peut-être un petit restaurant et tout ça. Donc, ça va faire, je pense, un bel endroit rassembleur à Berthier-sur-Mer. C'est-à-dire, la marina de Berthier, c'est officiel? C'est été. Le 1er juin, je pense que ça devrait. Ça s'en vient bientôt. Je ne suis pas la date précise, mais ça s'en vient. Ça va être une autre place où aller virer cet été, profiter du bon temps sur le bord du fleuve, c'est certain. Et il y a Mégane Gagnon, dans le fond, qui a démarré, elle, à Saint-Jean-Porgélie, le Vivoire, dans le fond, qui pourrait aider tous les gens, donner de vitrine aux gens en or, parce qu'on sait que Saint-Jean-Porgélie, des gens en or, c'est la place. Donc, donner une belle vitrine aux gens en or, de présenter leur exposition, présenter leurs oeuvres, avoir des locaux pour travailler. Il y a des locaux partagés ou alloués dans le Vivoire. Dans le fond, c'est une construction neuve. C'est vraiment au cœur du village, très, très, très près de l'église. Puis cet été, les touristes qui vont aller là vont avoir la chance de voir aussi l'artiste oeuvrer directement dans son studio, dans ses locaux. Donc, ça, c'était nos six candidats de la catégorie. Maintenant, qui sont les gagnants? Donc, les trois récipiendaires de la catégorie, il y a eu M. Daniel Bois de la clinique de l'audition Bois et Gagnon, qui méritaient un prix, Mme Emmanuelle Dion de Manu Atelier culinaire et Mme Mégane Gagnon de Le Vivoire. Donc, c'était les trois récipiendaires de la catégorie Futur entrepreneur. On est bien contents pour eux. Maintenant, dans l'autre catégorie? Oui, dans la catégorie d'entrepreneurs, on avait également six candidatures. On avait Mme Stéphanie Ouellet et M. Jean-Simon Canac Marquis qui sont situés à Saint-Claire, à la boucherie La Bouchée double. C'est une... Parce que là, Bellechasse embarquait... Oui, cette année, c'est la première année où les entreprises de Bellechasse étaient éligibles, étaient pour poser leur candidature. Auparavant, on avait Montmagny-Lillet, puis cette année, on a rajouté Bellechasse, puis on était très contents d'avoir leur candidature. C'est une boucherie avec un comptoir de prêt-à-manger et aussi un espace de restaurant où ils font une nouvelle poutine à toutes les semaines. Donc, c'est un service qui est disponible à Saint-Claire. On avait M. Sébastien Blais et Véronique Blais de Guissimor Automobiles, un garage situé à Montmagny où ils font la réparation automobile et la vente d'automobiles usageux. On avait également Steve Fournier et Dominique Lisotte de OptiMétal 360, qui sont deux anciens professeurs de la formation professionnelle à Montmagny qui ont parti leur entreprise de transformation de feuilles de métal près du parc industriel à Montmagny. On avait Mme Sonia Morin des quartiers A qui a repris récemment la maison Marie Fitzbach qui se situe sur le bord du fleuve à l'île-la-sur-Mer, une résidence pour personnes âgées. Mme Morin a un projet d'agrandissement où elle voudrait répondre aux besoins de la population vieillissante et vraiment avoir un projet pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elle en a parlé beaucoup hier. C'est une maladie qui prend de la place beaucoup avec la population vieillissante. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Il y a un besoin réel pour ces personnes-là de se loger et d'avoir un milieu de vie qui est attrayant. Donc, c'est vraiment son but dans son projet. Il y avait M. Jean-Philippe Pettier de transport J.P. Pettier qui fait du transport lourd. Et on avait aussi M. Chanille Levasseur de UZIMET, un atelier d'usinage à Montmagny bien connu qui fait de l'usinage pour des pièces de précision. Donc, c'était nos six candidats pour la catégorie entrepreneur. Et les gagnants? Les gagnants étaient Mme Stéphanie Ouellet et Jean-Simon Canac-Marquis de la boucherie La Bouchée d'Aube à Saint-Clair. On avait M. Ouellet et Mme Blais, M. Sébastien Blais et Véronique Blais de Guissimor Automobile qui étaient gagnants et Mme Ouellet des quartiers A qui se sont mérités chacun un prix de 3 000 $ en argent. C'est pas rien. Oui, c'est un beau prix. C'est 9 000 $ qu'on donne. C'est un beau petit coup de pouce. C'est un petit tape dans le dos. Mais ça donne une tape dans le dos aussi. Bon, tous ces gens qui étaient là hier, on en parle aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est une autre belle poussée qu'on donne et on fait connaître ces entreprises-là. Oui, mais ça fait partie un peu du prix aussi. Les gens ont les prix qu'on a mentionnés. Je trouve que ça leur donne une belle visibilité. On en parle ici à Saint-Motévé. On va les voir. Ça va circuler sur Internet. Ça va circuler dans le journal aussi. Les gens, déjà hier, sur Facebook, il y a certains des gens qui avaient gagné, qui avaient déjà commencé à dire « je veux gagner » avec une petite photo avec leur prix. Ils étaient contents. Ça les fait connaître dans la région, dans le fond. Et donc, excusez-moi. Ça les fait connaître. Autant les gagnants que les candidats aussi. Tout le monde ressort un peu gagnant cette soirée-là avec la visibilité que ça procure. Bravo pour ce que vous faites. Vous félicites. C'était tellement une belle initiative. Moi, je vous encourage à continuer. D'ailleurs, on nous a dit à l'an prochain, donc ça veut dire qu'il y aura une douzième édition. Oui, on a une belle équipe, honnêtement, chez Malette. Nos gens, on a des partenaires qui sont là depuis le début, des nouveaux partenaires qui s'ajoutent, qui sont fidèles. Puis les gens chez Malette, le comité est très impliqué. On a beaucoup de gens du bureau qui viennent à la soirée nous donner un coup de main en plus du comité organisateur. Donc, on va être là l'année prochaine. Bravo. Et aussi, en terminant, il me reste quelques secondes juste pour dire que Jean Chouinard, le père de notre ami Simon, hier a mis sa tête à prix. Oui, effectivement. Pour Le Camp, parce qu'on sait que Philippe Gamache est très impliqué comme associé chez Malette. Il est le coprésident. Il était avec nous hier matin. Alors, Jean a mis sa tête à prix. 7500 $. 7500 $. On a massé. Exact. Pour Le Camp, bravo à l'initiative de Jean Chouinard. On vient de recevoir le communiqué de presse d'ailleurs. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. et à l'an prochain pour cette belle initiative qu'est la Relève Malette. Bravo à toute l'équipe de Malette pour cette belle campagne de sensibilisation et de... Ça nous fait connaître nos entreprises. Bravo. Merci. Ça complète. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la quatrième génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazébo, Pergola, Ensemble à dîner ou de conversation, Balançoire, Chaises-habilles et plus. Voyez la liste des détaillants au CorriveauMDJ.com. Mme Yvonne Bernatché, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ritkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez Cématv.ca Je voyais chez Manon, 50 ans, Mme Yvonne Bernatché a 50 ans d'histoire sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il faut le faire quand même. À la même adresse, dans le commerce de détails. Félicitations, Mme Bernatché. Tout à fait. Puis de 11h à 16h, on va lui serrer la main et il y a des belles surprises à cette occasion-là parce qu'elle veut recevoir son monde, reverser son monde qui, pendant 50 ans, l'ont supporté. Alors, c'est une belle histoire. Bravo. Je pense que c'est une bonne idée de reverser ses clients. Bravo, Mme Yvonne Bernatché. Effectivement, bravo. Oui. Écoute, d'abord, juste avant de parler du local, on parle d'ajuster la rémunération des députés. Et ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit de Québec solidaire, lorsque les députés votent leur propre salaire, ils sont en conflit d'intérêts. Oui, mais qui va voter ses propres salaires si ce n'est pas les législateurs, les députés élus? Il faut qu'ils décident. Je pense que... Écoute, être politicien, sincèrement, ce n'est pas un travail facile. Prends un exemple, on a Marie-Ève Pou qui est ministre, elle a des enfants, elle n'est jamais chez eux, ce n'est vraiment pas facile. Puis en plus de ça, un coup que tu es politicien, on dirait que tout le monde, à cette heure, à l'ère des réseaux sociaux, on peut dire à peu près n'importe quoi, on peut t'insulter, il n'y a pas de problème. C'est une job, sincèrement. Puis c'est plus qu'à 40 heures semaine. Oui, mais c'est un plafond parce que mon livre, il va falloir peut-être qu'il y ait un plafond. On parle des dirigeants d'entreprises, c'est 400 000 et 500 000 piastres par année. Oui, mais là, on parle de 100 000 par année, un député environ. Pensez, pour aller te faire écoeurer comme il se faut écoeurir. T'évaluerais ça à combien, toi, un député? Personnellement, je sais peut-être que je suis à contre-courant, mais j'augmenterais ça. C'est sûr et certain. Au fédéral, c'est 150 160 environ. J'augmenterais ça, ça, c'est sûr. Parce que c'est pas un travail facile. On a la misère d'avoir de la relève là-dedans aussi parce que les gens sont un peu tannés. Puis la plupart des gens qui sortent de la politique, tu regarderas, ça fait à peu près deux, trois semaines dans le Journal de Québec, c'était des anciens libéraux qui sortent de là amers. C'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile. C'est fait que moi, parce que tu sais que leur... Ils ont un 100 000 de budget discrétionnaire qu'ils peuvent donner chaque année. Puis ils ont des dépenses aussi. Mais là, ça, les dépenses sont maintenant imposées par le fédéral. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont des manques à gagner à quelque part. Moi, j'ai pas de misère avec ça. Puis inquiète, il faut pas la fin du budget de la province de Québec. C'est pas le salaire des députés qui va faire la différence réellement. Puis j'aime mieux avoir des gens bien payés qui n'ont peut-être pas tendance à se mettre les mains dans le plat de bonbons qu'à avoir du monde peut-être pas assez payé ou qui vont là par opportunisme. Puis tu sais, pour nous diriger. Puis à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit le cas. Puis Québec solidaire, c'est facile de sortir puis de dire « Ah, on est contre ça! » La vertu, c'est facile de défendre la vertu. Mais en réalité, ils se sont juste à être en porte-à-faux avec le reste des députés. Quoi? Ouais. OK. Le député Denis Tardy qui perd son attaché politique au profit de la ministre Pau. Écoute. La chaise musicale, hein? Ben oui. En fait, on a dur en temps quitte la ministre Pau pour aller avec le ministre de la famille. Oui, absolument. Et là, Émilie Dionne qui est, elle... Amélie. Amélie. Qui quitte, elle, Denis Tardy à Rivière-du-Loup pour s'en venir avec Mme Proulx. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait de la... Ben, il y a un jeu de chaise musicale, c'est sûr. Mais je tiens à défendre Denis Tardy un peu ce matin. Je le connais, Denis. Ça va être son quatrième attaché politique ou attaché de presse qu'il va perdre. Mais il y a des circonstances. Michel Morin, l'ancien maire, a été malade. André Beaulieu, ben, il avait comme expulse d'une certaine façon ou qu'il a annoncé son départ parce que lui, il s'était vraiment positionnant en faveur du Bloc québécois et il y avait une règle à l'intérieur de la CAQ aux élections fédérales. On ne touchait pas. On restait neutre. Bon, il a fallu qu'il s'en départisse. Mais là, Amélie Dionne qui est, je pense, un élément majeur pour l'équipe de Denis Tardy qui va aller oeuvrer pour la ministre Proulx. Mais elle va rester quand même près de Denis Tardy quand même comme le ministre Proulx. Parce que la ministre Proulx est ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et Denis Tardy, député de Rivière-Djoult-Émiscouata, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Et voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Demain, on parle d'assurance et on parle également de souvenirs et nostalgie. Alors, je vous invite à être donné l'autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada en route transcomptée serre-du-canton.com ou notre page Facebook. Votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service. Un étal de charcuterie et de fromage, c'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché, c'est Montmagny, 281-5611. Musique 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 Abonnez-vous !